Le nyomi original bien fait sans trop d'ingrédients, c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients, c'est farine de miel, bouillie de riz, de l'eau, du sucre, le vif boulanger, de la banane qui est facultative et essence de vanille ou sucre vanillé. De mon côté, puisque je n'avais pas de farine de miel, j'ai pris mes graines de bouillie de miel que j'ai mixées pour ensuite obtenir farine de miel. Après ça, tu vas mélanger à la main ou mixer bouillie de riz et banane. Et comme je l'ai dit, la banane, elle est facultative. Ensuite, ajoute un peu d'eau pour faciliter le travail et mixe bien. Quand c'est bon, renverse le tout dans ta farine de miel. Mélange bien et tu peux rajouter maintenant sucre et levure. Mélangez encore une fois et là, vous pouvez observer la texture de ma pâte. Là, la pâte, elle est un peu trop lourde. Dans ce qu'on va faire, on va ajouter un peu d'eau et aussi, n'oubliez pas d'ajouter votre sucre vanillé ou essence de vanille. Donc, ajoutez votre eau petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez une texture comme ça. Un peu plus liquide qu'avant. Aussi, je tiens à vous informer qu'il se peut que TikTok soit banni aux Etats-Unis. Donc, si vous aimez mes recettes, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Facebook ou Instagram. Au même nom, les délices des grâces. Merci à vous. Et là, maintenant, je vais bien couvrir ma pâte et laisser le tout se reposer au chaud pour environ 2, 3, 4 heures. Ça va dépendre de la température chez vous jusqu'à ce que la levure fasse bien son travail. Et comme vous pouvez le constater, la levure a bien travaillé la pâte avec les bulles et tout ça, on adore. Pour la cuisson, je vais prendre un moule comme ça à défaut des moules traditionnels du nyomis. Ajoutez un peu d'huile et commencez à la griller quand l'huile est chaude. Remplissez bien votre moule et retournez vos nyomis quand les bordures commencent à dourer. Vous sauriez quand vos nyomis seront prêts à être retournés. Et quand c'est bon, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Et là, maintenant, retirez-les du feu. Aussi, vous pouvez prendre une poêle anti-adhésive, ajouter de l'huile et commencez à griller vos nyomis. Attendez à ce que votre huile soit bien chaude. Aussi, j'ai remarqué que le plus d'huile j'utilise pendant la cuisson, le plus mes nyomis sortent bien croustillants. Donc, pour ceux qui aiment les nyomis bien croustillants, ajoutez plus d'huile. Aussi, si vous aimez que vos nyomis soient plus épais, après avoir ajouté la première couche à votre poêle, attendez juste un peu et ensuite ajoutez une deuxième couche ou une troisième comme vous le désirez. Comme ça, vous obtiendrez des nyomis un peu plus épais. Aussi, vous pouvez les faire gros, petits ou moyens. Et voilà que nous avons terminé avec nos nyomis. On adore. Aish, vous-même, regardez. Trop beau. Et les voilà de plus près, un peu plus croustillants et plats. Un peu plus petits et aussi un peu plus moyens avec plus de chair. Et les boules-boules sont remplis de chair. On adore. Et voici comment l'intérieur se présente. De votre côté, comment aimez-vous votre nyomis? Bien croustillants ou un peu mous ou croustillants et mous. De toutes les façons, ils étaient délicieux. Rien à dire. Voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye, guys. Et n'oublie pas de t'abonner sur mes autres chaînes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501